bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoe et avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes balance et ascendant balance là je suis contente de vous annoncer une bonne année 2021 parce que les planètes d'une manière générale pour vous regarder avec bienveillance et vous offrir parfois des opportunités dont vous n'aviez même peut-être pas rêver alors elles vont occuper je parle en particulier de jupiter et de saturne parce que uranus va plutôt jouer sur votre argent avec des rentrées un petit peu irrégulière mais c'est pas grave c'est pas grave parce que vous êtes en train de poser les bases de quelque chose de solide et qui va avec le temps être extrêmement valorisant et pour votre image et pour votre portefeuille aussi mais il faut compter avec le temps parce que bon jupiter donc va être en bon aspect pratiquement toute l'année et saturne donc aussi et avec saturne on sait qu'il faut jeter des bases solides si on veut que les choses durent et si vous êtes né avant les trois cas le 3 ou le 4 octobre et ben saturne sera avec vous toute l'année donc tout ce que vous allez faire aura des racines profondes et ça va comment dire s'étaler tout ça sur des années 1 tout ce que vous allez mettre en route là en 2021 aura vraiment d'importants prolongement pendant longtemps on peut même dire si on prend au moins un demi-cycle de saturne on peut dire 14 ans à peu près 1 donc c'est une année de développement évidemment de développement de vos projets sont des choses que vous avez déjà entamé à l'année dernière surtout encore une fois premier des camps les autres des camps n'ont pas été gâtés mais bon vous serez gâtés cette année 1 ça c'est évident surtout grâce à jupiter comme on le verra tout à l'heure mais bon alors le premier des camps vraiment il ya des concrétisations et et alors vous serez félicité vous aurez des compliments on vous dira que ce que vous faites et bien mais bon est ce que vous allez accepter les flatteries je suis pas sûre parce que vous êtes quand même assez réaliste d'une manière générale côté boulot et ben on reprend les mêmes un jupiter et saturne on rajoute un petit peu uranus parce que elle est dans votre secteur d'argent et que donc moi je pense que vous allez en gagner de l'argent mais si vous voulez ce sera par période ce sera pas continu comme si comme le salaire alors bien sûr certains auront un salaire ou alors ça le salaire ça peut pas bouger mais si vous êtes entrepreneur si vous êtes comment dire artisans ou quelque chose comme ça où vous faites travailler sur factures etc ce sera pas toujours les mêmes montants bon mais c'est bon c'est le seul truc pour le reste alors franchement les planètes disent que vous pouvez innover créer avoir des idées et que tout aura des répercussions positifs sur votre avenir vous êtes en train de construire votre avenir mais quel que soit votre âge même si vous avez passé la soixantaine c'est une deuxième vie qui commence parce que peut-être que vous faites quelque chose tout d'un coup que vous aimez alors qu'avant vous avez fait peut-être un job alimentaire et et ben voilà les choses changent évoluent bouger et vous avez eu des idées et vous les mettez en pratique cette année tout en en construisant comme je vous le disais tout à l'heure du solide pour les 14 ans à venir après peut-être si vous avez 60 ans après prendre votre retraite mais bon si vous êtes évidemment un travailleur indépendant parce que vous êtes salarié vous n'êtes pas loin de la retraite mais prévoyez 1 si vous n'êtes pas loin de la retraite prévoyez d'occuper cette retraite avec quelque chose de créatif parce que vous en avez besoin vous les balances d'une manière ou d'une autre il faut que vous soyez dans quelque chose d'artistique de créatif quelque chose vous allez peut-être pouvoir vous servir de vos mains bref il ya cette dimension qui est à prendre en compte et alors évidemment pour les plus jeunes là vous pouvez vous lancer même peut-être dans l'internet des applications internet des sites vous voyez il faut vous servir avec les planètes en verso de toutes les nouvelles technologies côté coeur ça va aller très bien aussi un forcément avec jupiter et saturn en 5 qui est un secteur à la fois créatif on a vu on l'a vu mais aussi sentimental donc disons que ça va pas trop vous causer de soucis tout ça je pense que vous serez un petit peu plus investi dans votre travail enfin dans les dans les objectifs que vous poursuivez mais en même temps ça suivra le reste suivra les enfants le mari la femme je veux dire tout le monde va être emmené dans votre vous serez sur un courant porteur un donc bah qui même me suivent c'est ça si on ne vous suit pas et bien on restera en arrière ce qui est dommage parce que vous êtes vous serez vraiment je vous dis on adhèrera à votre à ce que vous faites vous aurez des fans même peut-être toujours est il que vous vous sentirez aimé d'une manière ou d'une autre que ce soit par vos proches ou par vos clients par un public par les personnes pour qui vous travaillez vous vous sentirez aimé et apprécié simplement ce que je peux vous conseiller comme il ya saturne dans le dans la dans la boucle c'est de ne pas mettre trop de sentiments même si vous pouvez ne pas en mettre dans dans le travail bon je sais bien que c'est mission impossible pour beaucoup de balance sauf que bon c'est vrai que saturn est votre seconde planète maîtresse et que vous êtes tout à fait capable de de ne pas être dans l'affectif quand il le faut alors là je pense cette année c'est important que vous ne soyez pas dans l'affectif que vous sépariez l'affectif du professionnel mais vous le ferez toute façon tout à fait naturellement pour ce qui est des couples déjà formés il est possible que vous vous rapprochiez parce que vous aurez un projet commun 1 nous sommes bien sûr avec les deux planètes dont je vous parlais la jupiter et saturne en verso dans votre secteur sentimentale mais qui est aussi un secteur de projet d'avenir de perspectives donc est ce que vous n'allez pas vous créer quelque chose tous les deux une espèce de de bulles un où vous pourrez exercer quelque chose de créatif qui va vous rapprocher ou alors peut-être que vous allez avoir un enfant un petit bébé qui pourrait arriver dans le courant de l'année où vous allez fabriquer en tout cas dans l'année jupiter en 5 1 nous prévoit toujours des enfants réels ou symbolique parce qu'un projet c'est aussi un bébé je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine 1 1 1 Sous-titrage FR ?